Autre chose aussi, Laura qui va au drive Et du coup elle est au drive de l'intermarché Sachant que chez nous le drive de l'intermarché c'est une catastrophe Clairement Et en fait il y a une meuf qui se gare sur la sortie du drive Alors moi si j'avais été avec le Q7, je ne sortais pas, je ne bougeais plus Et elle m'envoie la photo, la meuf elle s'est foutue Bon on se parle beaucoup La meuf elle s'était foutue à la sortie du drive Impossible de sortir en bagnole Et depuis hier on s'est bien écrit quand même avec Laura Enfin bref, une catastrophe Ouais, je peux raconter pour la cire ? Autre catastrophe hier Déjà on était dans une discussion avec Laura et Malone Du coup hier soir, une discussion d'ailleurs pas forcément agréable Enfin pas forcément agréable On ne se prenait pas la tête mais voilà On discutait de sujets un peu tauchi comme le rangement, l'organisation et tout ça Et là on parle, on parle et j'expose ma théorie et tout ça Et j'explique et j'argumente et tout Et du coup bah forcément Je vous dis on ne se prend pas la tête Mais voilà on sent que ça argumente tu vois Et là d'un coup on entend Laura faire Et puis tu vois moi il me faut du temps pour réagir Donc du coup je lève la tête, je suis dans la cuisine, elle est dans la salle de bain Malone est devant le poil Et je lui dis ça va ? Je lui dis ça va ? Alors du coup le temps que je me bouge je vais vers elle Et je vois qu'elle est comme ça Elle est comme ça Et je dis qu'il s'est passé ? La cire dans l'oeil ! En fait elle s'épilait les sourcils à la cire Chaudes, peut-être dans la machine Et ce qui s'est passé c'est que Bah elle a de la cire qui a coulé Ils imaginaient en tant que meuf La cire, alors fort heureusement le corps humain est bien fait L'oeil s'est refermé immédiatement En vue du danger elle s'est dit Wallou, fermons l'oeil Donc elle en a pas eu dans l'oeil Et elle a fait un morceau de circomasse collé dans les cils Dans les cils ! Dans les cils ! Alors du coup bah elle pleure et tout Normal Et bah bien normal Et puis moi j'ai un peu de mal avec l'empathie moi Mais bon là elle m'a fait mal au coeur Parce que je me suis dit la catastrophe comment on va faire ça ? Je me rappelle que pour enlever de la cire chaude Le mieux c'est l'huile en général Généralement ils prennent de l'huile d'argan je crois Mais il faut mettre de l'huile, il faut graisser Pour que ça s'enlève facilement et tout ça Sauf qu'il y a l'oeil Elle a déjà l'oeil qui est explosé Vous vous rendez compte ? Elle sort d'un rendez-vous ophtalmo Où elle a cru qu'elle allait avoir une tumeur Et qu'elle a un oeil qui est pété Là il lui a dit l'oeil il a foutu tu vois Enfin il a du mal Et là elle se fait tomber de la cire dans l'oeil Alors du coup elle est là Elle peut plus ouvrir l'oeil Ça a collé Ça a collé La paupière elle a été collée Même si elle avait voulu Elle peut pas tu vois Du coup je me dis Bah pas d'huile c'est pas possible Malone il vient et tout On essaie, on cherche et tout Elle essaie d'enlever comme ça et tout Le problème c'est qu'il y a les cils qui sont collés avec Là on tirait ça partait Mais elle se retrouvait avec la moitié des cils La moitié de l'oeil il n'y a plus de cils Un peu compliqué Pour un mec encore tu peux en rigoler Mais pour une meuf un peu dure tu vois Du coup bah j'ai pris Elle a des lingettes démaquillantes tissus Là qu'une abonné lui avait fait J'ai mis de l'eau très chaude Très 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 chaude Et on a tamponné du coup Pour ramollir la cire En fait l'idée c'était de ramollir la cire Pour pouvoir enlever Et du coup en Toutes les 15 secondes On remettait de l'eau chaude Elle l'enlevait On mettait de l'eau chaude Elle l'enlevait On mettait de l'eau chaude Elle l'enlevait Machin et tout Elle a réussi finalement Au bout de au moins 20 minutes C'est pour ça qu'on s'est couché tard Je l'ai dit dans l'oeil On était allé au lit tard Elle a réussi au bout de 20 minutes T'as enlevé une bonne partie de la cire Tu vois Une bonne partie de la cire et tout Et puis à la fin Il restait une toute petite crotte de cire Du coup j'ai pris le ciseau Et j'ai juste coupé dans ses cils On voit pas du tout Parce que j'ai coupé juste là Où il y avait la cire Et on a réussi à enlever le truc Oui il faut de l'huile Mais il y a l'oeil à côté Sachant que c'est son oeil Qui est déjà pété Alors là j'avais pas envie De lui foutre de l'huile dans l'oeil Tu vois Donc c'est bon On a réussi à enlever ça Oh la catastrophe mon dieu Putain Oh la 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 Mais là Tous les jours Il y a un truc Dimanche On fait des manœuvres En moto AXTV Machin et tout On roule vite fait et tout Qu'est-ce qu'il fait pas Il casse son moteur Il casse son moteur Il a serré le moteur net Paf Putain Oh le moteur Obligé d'appeler sa mère Pour qu'elle vienne avec la remorre Foutre la moto sur la remorre Oh la la Seigneur dieu Ouais c'est compliqué en ce moment Fais pas te mentir La loi des séries Ouais bon après Tout est bien qui finit bien C'est ce que je lui dis Il y a rien de grave On a réussi à enlever la cire Théo il a nettoyé Tout va bien Et tout ça Libye elle s'est pété la gueule Mais bon c'est pas la première fois Qu'elle s'est pété la gueule Dans les escaliers Et c'est bon tout va bien Parce que nous on a des escaliers de Meunier En fait c'est des escaliers Où les marches sont Sont pas Sont pas très larges En fait Elles sont pas très profondes Donc c'est vrai Quand on monte les escaliers On monte les pieds comme ça C'est comme ça C'est une maison Où les escaliers sont comme ça Où nous on a pris l'habitude Mais c'est vrai Quand tu descends Faut descendre un peu doucement Parce que tu peux vite tomber Aucun de notre gosse N'essaie qu'à sa gueule Je crois Peut-être Théo une fois Mais voilà Faut faire attention Tout le monde le sait Mais là Libye Elle était trop pressée Elle a couru pour descendre Bam Voilà Va falloir ressortir la sauge Comment on peut casser un moteur Alors Stevie Qu'est-ce que je vous ai dit Dans le vlog la dernière fois Que j'avais l'impression tout le temps Stevie qui à chaque fois Fait le plein de sa moto Il a un jerrycan Et je lui dis Mais Stevie tu mets pas d'huile Dans ton moteur C'est un deux temps Si si t'inquiète T'inquiète je fais le mélange et tout Et du coup il m'a tagué Sur un truc Stevie Sur une publication Facebook C'est marqué T'as toujours un pote A qui il arrive plein de bricoles Et tu te demandes des fois Si c'est pas une caméra cachée Et j'ai dit c'est vrai Je dis mais il y a aussi Une part d'arbitraire Et de décision Stevie Parce qu'on peut pas dire Que tu fais toujours les bons choix Il doit changer ça Sans pneu Il fait quoi ? Il achète des jambes d'occasion Qui vont pas sur sa moto Non bah c'est bon Il a réussi à adapter les jambes Sur sa moto C'est un sketch Il me fume ce mec Oh bordel de merde Et encore lui Il a pas de bobineau de performance Comme sur la DS J'ai plus de DS Ça fait trop bizarre Elle me manque quand même D'accord je vais à Cindy Avec le Q7 C'est pas la même Père de manches Pour ce gars Il veut pas te mentir C'est un peu plus compliqué Et moi je meurs de te savoir Sur la route en moto Oui mais du coup Ça te rassurera Quand tu me verras arriver En moto chez toi Tu verras que je suis parti ce matin Et que je suis à bien arriver chez toi Bah tu seras rassuré Tu diras Bon Il a fait l'aller Il a fait 150 kilomètres Et tout s'est bien passé Voilà Comme ça Moi je suis comme ça Moi j'y vais J'y vais tout de suite direct J'y vais dans le brut Tu vois Je t'ai jamais monté sur une moto J'ai dit Vas-y putain Tu sais quoi Allez hop On y va Je monte dessus On fait les manœuvres Machin Et tout ça Et tout ça Et tout ça Voilà Après je me passais par les routes Mais bon C'est une moto qui roule très bien Sur l'autoroute Et moi je suis comme ça Moi La première fois J'ai eu mon permis voiture En 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 2006 Trois mois après Je faisais 500 kilomètres Pour aller en Suisse Tout seul Vous pouvez demander à ma mère J'ai pris sa bagnole Je lui ai demandé Je dis Maman J'aimerais prendre la voiture Et aller en Suisse Machin Et tout ça Et j'ai tout seul J'avais jamais pris l'autoroute Parce que tu penses bien que chez moi On prend pas l'autoroute J'avais jamais pris l'autoroute J'avais jamais pris J'avais jamais fait de long trajet Etc Voilà Tout jeune permis Hop Voiture Et puis je suis allé en Suisse Moi je suis comme ça Moi j'y vais Je me fais violence En fait Donc je vais essayer de le faire J'aimerais